Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Nouvelle Immédiat. Et aujourd'hui, ce n'est pas la rentrée, mais c'est la rentrée de Jean-Yves Le Gallou. Bienvenue et bon retour parmi nous. – Bonjour Floriane. – On espère que vous avez passé des bonnes vacances. – Excellente. – On dirait, en tout cas vous avez bonne mine. Eh bien, pour le programme du jour, on va commencer par une image. Une image qui s'est déroulée à Lille, c'était Némésis qui a déployé deux banderoles et qui a réussi à interpeller Gérald Darmanin par le biais de sa présidente Alice Cordier. Pour le dossier du jour, nous reviendrons sur une affaire d'agite propre médiatique. C'est bien sûr l'affaire de Labaya dans les écoles. Une décision de Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation. Et puis, on passera aux pastilles de la semaine, sans oublier bien sûr le portrait piquant qui sera consacré à Pierre Plotu. Vous savez, c'est un peu la quintessence du journalisme de dénonciation et de délation, Pierre Plotu. Et bien sûr, je vous le demande, avant de commencer cette édition, cliquez sur le pouce en l'air, laissez-nous un commentaire et puis n'hésitez pas à partager cette émission, c'est bon pour l'algorithme. Allez, immédiat 457, c'est parti. La météo de l'info est à la diversion. Deux faits dérisoires ont encombré l'actualité. Le baiser volé à une joueuse par le président de la Fédération espagnole de football a défrayé la chronique en France et dans le monde occidental. Et côté français, c'est la sélection d'un joueur de rugby poursuivi pour des propos présumés racistes qui a excité les commentateurs. Les deux affaires ont été feuilletonisées. Et dans les deux cas, les hommes politiques s'en sont mêlés. Mais le sport, ou plutôt le spectacle sportif, n'a pas seulement pour fonction de divertir. Il a aussi la mission de former, de conditionner l'opinion et de changer les comportements à coups d'indignation plus ou moins faim. Basta ! Pour commencer cette image de la semaine, je vous propose de regarder la vidéo qui a été publiée par Némésis de l'interpellation de Gérald Darmanin par Alice Cordier. Il y a des viols par des migrants et sub-immigration. Du coup, on se demande, est-ce que ça en est la non-application des militaires, par exemple ? La politique, c'est pas une... C'est pas pour parler aux Français, non ? Les Français aussi se demandent du bon année, ou qu'est-ce que c'est des viols ? Deux petites remarques. Un monsieur Darmanin est assez pressant avec Alice Cordier, il est ravi. La deuxième remarque, c'est qu'il est aussi fuyant. Parce que dès qu'il s'aperçoit que cette charmante jeune femme lui pose de vraies questions sur les agressions sexuelles commises par des migrants, et notamment des migrants sous OQTF, OQTF non appliqués, là, il s'en va, il s'en va. Et il dit, on ne fait pas de politique ici, alors que bien évidemment, il se montre pour faire de la politique. – Alors en tout cas, la revue de presse pour ces faits-là est la suivante. On commence par un article de Libération. Les identitaires de Némésis déploient deux banderoles. Les deux banderoles, les voici, je vous les mets en illustration. On a Actu également qui reprend la plainte de la ville de Lille après le déploiement d'une banderole identitaire. Et on a quand même Valeurs Actuelles et Boulevard Voltaire qui ont produit un article qui salue l'action. Le collectif Némésis déploie une banderole contre l'immigration à la braderie de Lille. Et Boulevard Voltaire, l'action choque des jeunes femmes de Némésis pour dénoncer l'insécurité. A noter tout de même, Jean-Yves, un article du Figaro. « Martine Aubry porte plainte contre Némésis pour incitation à la haine raciale ». Alors ça, c'est le titre. Mais le développement est très intéressant. Et je pense que vous pouvez faire un commentaire. – Alors effectivement, le Figaro prend un titre qui pourrait être le même que celui du Parisien ou de Libé. mais il donne du contenu. Et notamment, il explique la démarche des Némésis, misant en cause des enseignements salafistes au lycée AVOS de Lille, lycée privé musulman. Ils disent que l'interpellation sur la sécurité est particulièrement fondée, puisque la ville de Lille est la deuxième ville de France derrière Saint-Denis en matière de violence sur la voie publique. Donc, il y a du fond derrière. On peut d'ailleurs se dire, mais au fond, pourquoi nous avons ouvert sur cette opération d'agite propre ? Est-ce que c'est si important que cela ? Eh bien, c'est ni plus ni moins important que les opérations d'agite propre que pouvaient faire les FIMEN, qui étaient en une de tous les journaux, y compris des journaux télévisés de 20 heures. Et c'est ni plus ni moins important que les opérations d'agite propre que peuvent faire certains extrémistes, écologistes, dans des musées ou ailleurs. Et on voit très bien, nous soulignons, en mettant en avant cette opération de Némésis, nous soulignons le côté partial des médias dominants, qui ne parlent que de certaines opérations d'agite propre et pas d'autres. Nous nous parlons de toutes les opérations d'agite propre, y compris celles qui vont dans un sens politiquement incorrect. – Alors, absolument. Ce qui est très intéressant, c'est cet article de Libération. Il a bien sûr été publié sur leur compte Twitter. Et voici la phrase qui accompagnait cet article. « Deux banderoles racistes, un selfie avec Darmanin et trois gardes à vue. C'est le bilan d'un happening islamophobe réalisé par les identitaires féminines du collectif Némésis à Lille. » A noter également, Jean-Yves, un tweet particulièrement intéressant de Martine Aubry. « Vous n'avez pas de place dans notre ville avec ces idées contraires à l'ADN des Lillois. » Nous avons porté plainte. – Alors, c'est assez drôle, l'ADN des Lillois. Ça voudrait dire qu'il y a une génétique des Lillois. – Et des Lillois, je ne sais pas si Mme Aubry comprend tout à fait ce qu'elle dit. Peut-être parle-t-elle de manière figurée de l'ADN culturel, mais on se demande ce que c'est. L'ADN culturel des Lillois, c'est une essentialisation des Lillois. – Absolument. Il faudrait qu'elle nous en dise plus, d'autant plus qu'elle était absente en ce jour de braderie de Lille. Elle n'était pas sur place. Place maintenant, chers téléspectateurs, au dossier du jour. Notre dossier du jour, il est bien sûr consacré à l'Abaïa. Et pour commencer, ouvrir un peu le sujet, je vous propose de réécouter les propos de Gabriel Attal. – Ces derniers mois, nous le savons, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues, avec notamment le port de tenues religieuses comme les Abaïa ou les Camis, qui ont fait leur apparition et se sont installées parfois dans certains établissements. La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes, face parfois aux coups de boutoir, aux attaques, aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair, et j'ai eu l'occasion de le dire, l'Abaïa n'a pas sa place dans nos écoles. – Voilà les propos de Gabriel Attal qui se voulait très ferme sur ce sujet, notamment en ce temps de rentrer. Et voici la circulaire, la note de service qui a été produite le 31 août. Voici ce qu'on nous dit. « Dans certains établissements, la montée en puissance du port de tenues de type Abaïa ou Camis a fait naître un grand nombre de questions sur la conduite à tenir. » La note continue de la façon suivante, en vertu de l'article L14151 du Code de l'éducation qui reprend la loi du 15 mars 2004, la fameuse « le port de telle tenue qui manifeste ostensiblement en milieu scolaire une appartenance religieuse ne peut être tolérée. » À l'issue d'un dialogue avec l'élève, si ce dernier refuse d'y renoncer au sein d'un établissement scolaire ou durant les activités scolaires, une procédure disciplinaire devrait être engagée. C'est quand même un peu différent, là, Jean-Yves. Alors, c'est très intéressant, effectivement, parce qu'il y a l'effet d'annonce du ministre qui est « les élèves en Abaïa ne rendront pas ». C'est ferme, c'est clair, c'est net. Et puis, il y a la circulaire qui va être appliquée, plus ou moins. Et on dit « bon, alors si un élève se présente, une élève se présente en Abaïa, on ouvre un dialogue avec elle pour essayer de la persuader et de la retirer. Si le dialogue avec elle ne débouche pas, on ouvre le dialogue avec les parents. Et au bout d'un temps limité, mais on ne sait pas exactement quel est lequel, un délai resserré, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, alors on pourra engager une procédure disciplinaire qui, elle-même, pourra faire l'objet d'une contestation. Donc, on voit très bien qu'on est dans l'apparence médiatique, ce qui est une des pratiques majeures de ce gouvernement, comme de gouvernement précédent. Et il y a derrière cette opération Abaïa, à la fois de la diversion et de l'enfumage, de la diversion parce qu'on focalise la rentrée scolaire sur cette question, ce n'est pas la seule question, bien sûr, et d'enfumage, parce qu'on annonce une fermeté absolue qui ne correspond en rien à la réalité. Diversion et enfumage, c'est un peu la marque de fabrique des grands communicants de ce gouvernement. On se rappellera que M. Attal, je crois, était porte-parole du gouvernement à l'époque du Covid, où Dieu sait s'il a pu balancer comme mensonge, comme approximation, comme moyen de propagande. – C'était un bon entraînement, finalement. – C'était un bon entraînement. – Et donc, il continue. Il a d'ailleurs été sélectionné pour ça. C'est un communicant. C'est un communicant, mais il communique. – Absolument. Alors, Check News, en tout cas, de chez Libération, s'est empressée de fact-checker un peu cette possibilité que Gabriel Attal pouvait avoir de décider d'interdire systématiquement le port de l'ABAIA à l'école. Sans surprise, ils nous disent que c'est un peu plus compliqué que ça. On a également France Info qui a produit un témoignage très touchant. « Interdiction de l'ABAIA à l'école, comment va-t-on différencier une ABAIA d'une robe longue ? » s'interroge Assa, étudiante française de confession musulmane de 19 ans. Assa dit se sentir stigmatisée et ciblée par la décision de Gabriel Attal d'interdire cette longue robe traditionnelle, traditionnelle, le mot est employé, couvrant le robe, elle se confie au micro de France Info. Ceci dit, ça pose une vraie question. Quelle est la différence entre la robe longue et l'ABAIA ? Une vraie question. On a eu également un deuxième témoignage médiatique qui a fait grand bruit. C'était dans « Touche pas à mon poste » sur TPMP. « L'ABAIA est une robe et dans la religion musulmane, il n'y a pas de vêtements religieux » nous expliquait le père de Neila qui disait pourquoi est-ce que sa fille porte l'ABAIA à l'école. Et là, bon, déjà le sous-titre de « Touche pas à mon poste » est très intéressant. C'est Neila, 16 ans, explique pourquoi elle veut pouvoir porter l'ABAIA à l'école. – Et c'est le père qui explique. – Et c'est le père qui défend. – La jeune femme parle un peu. – Mais elle est accompagnée par son père. – Bien sûr, 16 ans c'est normal, non ? – Absolument, on ne peut pas sortir seul. – Vous devriez être accompagnée par votre père, Floriane. – Moi j'ai un peu dépassé les 16 ans, au moins 10 années de plus. 10 années de plus au moins. – On a bien sûr, c'est toujours intéressant sur Twitter, désormais, cette nouvelle fonctionnalité du contexte utile pour les utilisateurs parce que figurez-vous que des internautes ont découvert que ce papa de Neila était Imda Butaga, qui était membre de l'association Ciel, qui est une association qui gérait la mosquée de Laisseau à Strasbourg qui a été fermée en 2021 pour radicalisation. Voilà, c'est un contexte qui est utile pour remettre le propos à sa juste place. – Alors, pour compléter un petit peu, on peut dire effectivement, cet intervenant dit mais il n'y a pas de vêtements religieux dans l'islam, sauf qu'il y a une association de défense des musulmans qui se définit donc par rapport à une appartenance religieuse qui a attaqué devant le Conseil d'État la décision circulaire, plus exactement, du ministre de l'Éducation. Et en fait, dans cette affaire, qui va finir par décider, comme toujours, le Conseil d'État ? Il doit rendre d'ailleurs sa décision aujourd'hui même, en référé et non pas au fond, mais nous ne l'avons pas encore. – Non, mais en tout cas, c'est le Conseil d'État qui décide. Et on voit très bien la différenciation des fonctions, les ministres paradent et le Conseil d'État décide. – Exactement. Alors, on a eu les chiffres aussi de Gabriel Attal suite à cette rentrée scolaire. On nous annonce 67 élèves qui ont refusé d'enlever leur abaya et également 298 adolescentes qui ont bravé l'interdiction, nous dit-on, en se présentant en robe longue traditionnelle devant les établissements scolaires. Midi Libre a produit globalement le même article avec ces 67 qui ont refusé de changer de tenue. Nous précisons, elles sont a priori rentrées chez elles. Bon, un commentaire peut-être, Jean-Yves, sur ces chiffres ? – Oui, deux choses. D'abord, quand vous dites vêtements traditionnels, c'est plutôt vêtements traditionnels en Arabie Saoudite qu'en France, enfin, passons. Mais là, on est dans la pure communication. C'est-à-dire que le ministre donne des chiffres qui sont une remontée sans doute partielle de ce qui s'est passé dans les bahus et les médias reprennent ces chiffres. Honnêtement, sont-ils vrais ? Sont-ils faux ? – Ils paraissent vrais, ils paraissent vrais, parce qu'on nous dit 298, pas 300, 298 se sont présentés avec une abaya et 67 ont refusé de changer de tenue et sont rentrées chez elles. – C'est pas à la louche, là. d'atteinte à la laïcité et ce sera comptabilisé ou pas, communiqué ou pas, comme vous le disiez. Alors, il y a autre chose de très intéressant qui s'est passé dans le cadre de cette rentrée scolaire. C'est, bien sûr, au lycée Maurice-Urillo de Stain, eh bien, il y a eu une grève contre l'interdiction de l'abaya. Nous sommes en Seine-Saint-Denis, dans le 93, voilà la revue de presse. Le Parisien, colère des profs, incompréhension des élèves. Figaro, un lycée en grève contre l'interdiction de l'abaya. Le point, abaya manque de moyens, la moitié des profs d'un lycée en Seine-Saint-Denis en grève. Et la dépêche, interdiction de l'abaya dans les écoles. Nous n'avons pas à faire la police du vêtement, un lycée en grève. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Stain, on peut observer, voilà, qui sont les élus municipaux. Les voici, ça a été fait par un petit internaute, encore une fois, de Twitter qu'on remercie. – C'est le grand remplacement de la population, suivi du grand remplacement du conseil municipal. C'est assez logique d'ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, l'affaire de Stain permet de relativiser les chiffres qu'a donnés M. Attal. – Puisque ces professeurs de Stain, mais on peut penser qu'il n'y a pas qu'à Stain, que ça se passe, considèrent qu'ils n'ont pas affaire à la police du vêtement. S'ils n'ont pas affaire à la police du vêtement, ils n'ont pas tenu les statistiques, les consignes. Voilà, donc on est dans l'apparence. La communication et l'apparence, sachant qu'il y a quand même d'autres problèmes dans l'éducation nationale, puisque le problème principal, c'est l'effondrement du niveau scolaire depuis 40 ans, qui se produit indépendamment de ces phénomènes d'islamisation. – Absolument, d'autant plus que c'est quand même une circulaire qui est chargée à blanc, encore une fois, parce qu'elle n'annonce absolument pas de moyens supplémentaires pour les professeurs, pour agir. – On a pour conclure ce dossier sur l'ABAIA, une interview à vous proposer, chers téléspectateurs. C'était Florence Bergeau-Blacquer, qui est passée 45 minutes dans l'émission de CNews tenue par Mathieu Bock-Côté, qui est à 19h désormais. Et Florence Bergeau-Blacquer, en sortie de cette émission, qui est donc l'auteur d'un livre qui s'appelle le frérisme et ses réseaux, l'enquête, une enquête très sérieuse, elle est très en pointe sur le sujet. Elle a tenu à souligner dans un tweet que cette émission était une des rares émissions du PAF, où l'on peut prendre le temps de l'explication et de la nuance. Comprenez ce que vous voudrez, mais c'est sans doute qu'il y a eu beaucoup de bruit pour rien. – Pour cette première pastille, nous avons choisi de revenir sur les événements qui agitent les Restos du Coeur. Les Restos du Coeur qui, figurez-vous, traversent une crise absolument inédite, nous dit-on. Les échos disent que les Restos du Coeur ont lancé un appel, désormais c'est la Croix-Rouge, les banques alimentaires ont des difficultés également. Et BFMTV est un peu plus précis, il nous dit que les Restos du Coeur vont restreindre leur nombre de bénéficiaires en raison de ces dites difficultés financières. Alors bien sûr, très vite, l'État a annoncé une aide, il y a eu 15 millions qui ont été débloqués. On a eu également une dotation de la part de la famille Arnaud qui a débloqué 10 millions d'euros également pour l'association, avec un article fabuleux de Libération Restos du Coeur au siège de l'association La Très Ostensible, aumône des fils Arnaud. Jean-Yves, là encore, beaucoup de bruit, pour quelles raisons ? – Alors, ce qui est étrange, c'est qu'on ne se pose pas la question… – Alors d'abord, les sommes des Restos du Coeur sont importantes parce que je crois que le budget global des Restos du Coeur, y compris si on valorise le temps des bénévoles, si on valorise les dons alimentaires, c'est 450 millions d'euros. Donc c'est quand même quelque chose d'important, financé en partie par le don privé, en partie par l'argent public, et en partie par quelques mécènes type les Arnaud qui se payent une bonne publicité au passage. – Absolument, ils ne pourront pas les fiscaliser. – Mais on ne pose pas la question, pourquoi chaque année, il y a besoin de davantage de moyens pour les Restos du Coeur ? Ça veut dire qu'il y a davantage de gens qui s'adressent au Restos du Coeur, alors que la France est le premier pays au monde pour la redistribution sociale ? Pourquoi ? On ne se pose pas la question, pourquoi ? Aucun regard critique sur les causes, est-ce un mauvais fonctionnement économique ? Est-ce l'importation toujours nouvelle de populations qui viennent ici mais qui n'ont pas toujours de travail ? Il est évident que quand on fait rentrer 500 000 personnes, 500 000 immigrés supplémentaires chaque année, ça va poser un problème de logement, et maintenant peut-être d'alimentation. Mais on ne pose pas la question. On traite ça sous l'angle humanitaire, humanitaire, sentimental, mais on ne pose pas les questions de fond. Là encore, on est dans la surface et dans l'apparence. – Alors toujours est-il, Jean-Yves, que sur Twitter, nous avons eu des nombreux témoignages que l'on pouvait voir avec le hashtag Restos du Coeur qui sont très intéressants. On a par exemple la baronne, une twittos. Moi, je ne donnerai plus au resto. Ce que j'y ai vu en bénévole m'a dégoûtée. Et le pas de vaguisme de l'assaut est insupportable. Le charity business est devenu un vrai business, y compris pour pas mal qui disent être dans le besoin. Les clandos désagréables, genre tu leur dois tout. Je ne m'en souviendrai plus jamais. On a un destituteur également qui a commenté. Un ami qui voulait faire du bénévolat a eu le même ressenti. Ça l'a dégoûtée. Il n'avait pas l'impression de venir en aide aux plus démunis ou à des gens qui ont envie de s'en sortir, mais à des gens qui voyaient juste la possibilité d'avoir des choses gratuitement. Et The Coringa, 80% sont des immigrés et ils ont encore le culot de réclamer de la nourriture parce que pas halal ou pas de porc. Ma tante, elle, était bénévole pendant 8 ans. Elle a arrêté dégoûtée par ces gens. Des témoignages comme ça, il en a fleuri des centaines. – Voilà, alors, bon, après les témoignages… – Voilà, valent ce qu'ils valent. – Ils sont exacts, ils ont exagéré, ils valent ce qu'ils valent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu la moindre critique… – La moindre évocation critique dans les médias de grand chemin où on est resté uniquement sur le registre compassionnel et il faut leur trouver de l'argent. Sans se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tout cela se développe ? C'est une forme de mendicité malgré tout. Et la mendicité avait disparu en France dans les années 70, 1960-70. Elle est revenue et elle est aujourd'hui massive. Ça mériterait quand même de se poser des questions. – L'article de la semaine, chers téléspectateurs, nous avons choisi de l'attribuer au journal L'Humanité. Ils ont reçu Médine et Bilal Hassani et ont choisi de faire le titre suivant « Nous sommes des frères de douleur ». Ils l'ont reçu, alors il faut le noter quand même, bien avant les polémiques qui ont entouré Médine, qui continuent d'ailleurs de l'entourer. Et ils avaient reçu Médine auparavant, encore avant le 24 août, dans un entretien, suite à ces polémiques. D'ailleurs, voilà comment ils décrivent la polémique. C'est très intéressant, après ce titre particulièrement intéressant. Il nous parle donc de la polémique médiatique et politique qui avait été alimentée par l'extrême droite et le camp présidentiel à la suite d'un tweet du rappeur sur l'écrivain Rachel Kahn où il s'était livré à un jeu de mots « perçu » comme « antisémite » sur le nom de famille de cette petite fille de déportée juif. Alors, c'est très intéressant ce terme de « perçu ». C'est-à-dire que tout dépend de là où on perçoit les choses, justement. Ils nous décrivent également une rencontre étonnante et chaleureuse, ça pour le moins, c'est un peu le choc de deux mondes. Jean-Yves, un commentaire sur cet article, sur le tweet, sur la photo, sur tout ? – En fait, c'est la tonaille diversitaire, si je puis dire. On est pris entre la pression musulmane d'un côté, la pression LGBTQXYZ de l'autre, et ça pour opération, pour fonction, de broyer ce qui est entre les deux. Alors, ça peut paraître bizarre d'avoir Médine et Bilal Hassani dans la même séquence, en quelque sorte, en l'occurrence dans le journal de l'Humanité, mais il y a ça sur Agi+, Al Jazeera+, à destination des populations françaises et européennes, où on fait tout à fait l'apologie de l'idéologie LGBT à notre destination. – Des nouvelles de l'affaire Drahi, vous vous souvenez, il y a quelques temps, on vous parlait de l'arrestation de son numéro 2, Armando Pereira. Eh bien, figurez-vous que Patrick Drahi va devoir s'exprimer à nouveau cette semaine sur les conséquences de cette inculpation de son ancien associé, qui était en juillet dernier, donc il y a quelques temps. L'occasion de revenir d'ailleurs sur la revue de presse concernant Drahi, Drahi qui est un personnage très discret, qui s'exprime assez peu, Jean-Yves, et donc les derniers articles que l'on avait à son sujet dataient du mois dernier. L'Empire de Patrick Drahi, fragilisé par la chute de son associé, corruption, endettement, une semaine décisive pour l'Empire de Patrick Drahi, les liaisons dangereuses de Patrick Drahi au Portugal pour le monde, et le monde à nouveau, Patrick Drahi, fragilisé par un scandale de corruption, se dit trahi et trompé. On va avoir des nouvelles de cet oligarque, Jean-Yves. – Oui, alors c'est un oligarque, il est d'autant plus puissant qu'il a 55 milliards de dettes. – Absolument. – Voilà, et donc il est puissant par les dettes, il est aussi fragile par les dettes, et quand on vous cite un article de Libération, ou qu'on va vous parler tout à l'heure de l'excellent journaliste déléateur Plotu, il faut savoir que ce sont des gens qui sont subventionnés par de l'endettement en fait. – Tout à fait, et par Drahi indirectement. – Et par Drahi indirectement, voilà. Mais il rentre des services. Il rentre des services. M. Drahi avait obtenu de M. Macron la possibilité de prendre SFR, le troisième opérateur téléphonique français. En échange de quoi, les médias de M. Drahi roulent à fond pour le système, que ce soit BFM ou Libération, que sais-je encore. – C'est le retour de l'affaire Nord Stream. Figurez-vous que ça y est, les médias ont trouvé des nouveaux coupables ? BFM TV, explosion des gazoducs de Nord Stream, l'Ukraine, pointée du doigt par une enquête de médias allemands. Natacha Polony dans Marianne, des Ukrainiens derrière l'explosion de Nord Stream 2, une hypothèse très plausible. Euréactive, explosion sur les gazoducs Nord Stream, qui est donc à l'origine du sabotage, et le Figaro sabotage de Nord Stream, Kiev au cœur des soupçons. Ça fait un an que dure cette affaire, et que les coupables changent au gré des préoccupations de la presse, Jean-Yves. On apprend également, dans un article du Figaro, que ce sont des enquêteurs allemands qui ont déterminé, avec une quasi-certitude, nous dit-on, la participation d'un voilier. Il s'appuie du voilier Andromeda, qui est aujourd'hui en cale sèche à Dransk, sur l'île de Rügen, qui aurait commis cet attentat à l'explosif commis contre les trois tubes du gazoduc Nord Stream. – Alors, c'est une affaire intéressante sur laquelle il faut revenir un petit peu. D'abord, quand le gazoduc, le gazoduc, il était là pour approvisionner l'Europe de l'Ouest avec du gaz russe. Bien, le gazoduc a été détruit et à l'époque, on a expliqué que c'était les Russes qui avaient fait sauter leur propre gazoduc. C'était moyennement vraisemblable, mais ça a été la thèse officielle au moment de l'explosion du gazoduc. – Et ce, pendant des semaines, avec des spécialistes de plateau… – Pendant des semaines, avec des spécialistes, il y avait une émission de BFM TV où il y avait quatre experts qui analysaient quatre raisons différentes pour lesquelles les Russes allaient faire sauter leur gazoduc. Première hypothèse. Bon, ça ne tient pas très bien la route et l'hypothèse est devenue de plus en plus fragile. Et il y a un certain nombre de prises de conscience dans l'opinion allemande du fait que cette opération a été un élément qui a beaucoup nuit à l'économie allemande, comme à l'économie française d'ailleurs, d'ailleurs d'une hypocrisie absolue, puisqu'on continue en fait d'acheter du gaz, du pétrole russe, mais par d'autres voies, et donc en les payant plus cher. Voilà. Donc, mais effectivement, le fait de les payer plus cher a pour effet de fragiliser les économies allemandes, françaises, etc. Et donc, en Allemagne, pas en France, il y a un début de prise de conscience de l'opinion, notamment avec deux formations politiques, l'AFD, qui est un mouvement national identitaire, et l'INCE, qui est un mouvement de gauche. Et donc, il faut une parade. Et comme c'est très difficile de dire que c'est probablement, comme le dit M. Tucker Carlson notamment, c'est probablement les États-Unis ou l'Angleterre, avec l'appui des États-Unis, on trouve un dérivatif, avec une histoire, on met en cause des Ukrainiens, ce qui est tout de même paradoxal, parce que l'Ukraine, à ma connaissance, n'a pas d'accès à la mer Baltique, et n'a pas forcément une marine extrêmement importante, alors que, semble-t-il, pour repérer cet attentat, c'est quand même assez technique, et seul de puissants services secrets disposant de nageurs de combat peut probablement le faire. Mais, comme on ne veut pas le dire, comme on ne veut pas le reconnaître, on lance cette affaire avec un voilier, alors bon, moi je ne suis pas expert en affaires maritimes, mais on reste quand même un peu dubitatif. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les médias changent de version très régulièrement, puisqu'on a abandonné la version russe, maintenant on est à la version ukrainienne, on mettra d'autres versions, c'est de la diversion. Mais, ce qui n'est pas de la diversion, c'est le prix de l'essence, c'est le prix du gaz, ça ce n'est pas de la diversion. – L'alarmisme climatique fait vendre, et nous en avons désormais la preuve. Figurez-vous qu'un scientifique a avoué avoir promu cet alarmisme climatique pour être publié, pour être publié pas n'importe où, et bien, dans la revue Nature, il avait publié cet article, « Le réchauffement climatique augmente les risques de feux de forêt », journalier en Californie. Mais ça, ça paraît le 30 août dans Nature, et voilà, ça permet de lancer la machine climatique qu'on a pu observer cet été, notamment dans les médias. Toutefois, le 5 septembre dernier, c'est ce monsieur Brown lui-même qui a révélé le poteau rose. Il a publié dans un média américain un long texte au titre explicite, « J'ai mis de côté une partie de la vérité pour que mon papier sur le changement climatique soit publié ». Il précise qu'il n'avait pas glissé d'erreur intentionnelle dans sa publication sur Nature, qu'il n'avait pas truqué ses idées, ni commettre un pastiche. Il y avait eu des articles farfelus, à l'époque, on se souvient de la culture du viol chez les chiens, que tout le monde avait pris au premier degré avant que ce soit corrigé par l'auteur. Non, non, tout ce qu'il voulait, ce monsieur Brown, c'était juste d'être publié dans une revue prestigieuse. Parce que ça, c'est le graal, un peu, pour les scientifiques. Et donc, il s'est donné les moyens par la flatterie du consensus climatique, avec des mensonges par omission, parce qu'il n'a utilisé que le facteur climat pour les feux de forêt, alors qu'il y a bien d'autres éléments qui sont au moins aussi importants à prendre en considération. Et par exemple, on a l'augmentation des accidents, la malveillance, il y a des pyromanes, il y a aussi la mauvaise gestion des terrains qui étaient à prendre en compte. Mais tout cela, ça aurait éloigné du narratif et donc éloigné du précieux graal, la publication dans Nature. – Alors, ça, c'est vraiment très important. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des hébrus dans le soi-disant consensus sur l'alarmisme climatique, puisqu'il y a quand même plusieurs prix Nobel de physique qui ont pris leur distance avec les thèses officielles. Mais là, c'est très intéressant. D'abord, Nature, c'est la plus grande revue scientifique mondiale. Bon, donc, ce n'est pas rien. Et au fond, il nous explique, ce Patrick Braun, pourquoi on parle, on dit, mais il y a un consensus. Il y a un consensus sur le climat, le consensus, quel est-il ? Il y a réchauffement, c'est vrai. Ce réchauffement est d'origine anthropique. C'est plus douteux, disons, discutable en tout cas. Et c'est une catastrophe. Et pourquoi il y a consensus parmi les scientifiques ? Tout simplement parce que ne peut accéder à la publication que celui qui fait ce consensus. C'est-à-dire, le consensus n'est pas le résultat d'un libre débat. Le consensus qu'on affiche est le résultat d'une sélection et d'une censure. puisque si vous ne dites pas ce qu'on attend de vous, eh bien, vous n'êtes pas publié. Il y avait d'ailleurs un auteur français il y a une dizaine d'années qui a publié un livre sur l'urgence climatique, un climatologue. L'urgence climatique n'existe pas, enfin bon. Et il disait, mais je déconseillerais à un jeune chercheur d'avoir mes positions car il n'aurait plus ni d'accès aux publications, ni de crédit de recherche. Et donc, on a ce qu'on appelle le consensus climatique. C'est un consensus, en fait, de politique éditoriale et de politique de répartition de subventions. Anne Hidalgo in Paris. Anne Hidalgo avait une actualité particulièrement chargée le 6 septembre. Elle a choisi de se mettre en scène, telle Émilie in Paris, dans un Paris absolument idéal, avec une robe rouge sur le pont des Arts, en nous signalant qu'il se refaisait une beauté pour le plus grand plaisir de tous les amoureux de Paris. Eh bien, là, l'actualité d'Anne Hidalgo, la voici. C'est la suivante, outre ce tweet et cette robe rouge, c'est qu'Anne Hidalgo, elle veut attaquer en justice l'État qui, estime-t-elle, a diminué les ressources de la ville. Taxe foncière, comment Anne Hidalgo justifie la hausse impressionnante à Paris ? Anne Hidalgo veut engager un contentieux contre l'État sur la dotation des collectivités locales. Ça, c'est le Figaro et le Parisien, dotation aux collectivités. Anne Hidalgo veut attaquer l'État en justice. Elle était interrogée sur LCI, toujours avec cette même robe rouge qui a servi pour la photo très Instagrammable, du moins qu'elle a tweetée. La ville de Paris est une ville très gérée, nous a-t-elle dit dans cette interview. La dette est très maîtrisée, très maîtrisée, Jean-Yves. Également que l'État avait décidé de faire les poches des collectivités territoriales. Toutefois, LCI ne nous détrompe pas, il parle de la taxe foncière qui augmente de plus 52% à Paris. Il n'y a quand même pas rien. – C'est pire que ça, parce que comme il y a une augmentation des bases de l'ordre de 10%, c'est une augmentation de 62%, ce n'est pas tout à fait un doublement, mais enfin presque. Et une ville qui a 8 milliards de dettes, c'est-à-dire 4 000 euros de dettes par habitant. Et si vous ramenez aux contribuables, vous arrivez à des sommes entre 10 et 20 000 euros par contribuable de dettes, rien que pour Paris. – Non, mais la dette est très maîtrisée. – Et pour des dépenses nuisibles, qui rendent la circulation plus difficile, qui enlédissent, c'est ça qu'on ne comprend pas des fois. On pense que les dépenses publiques, elles sont excessives, parfois elles sont inutiles, parfois elles sont utiles aussi, parfois. Mais là, on a des dépenses nuisibles à Paris. – Et on attend les résultats que ces dépenses aussi porteront, suite aux Jeux Olympiques qui promettent également une belle actualité pour immédiat. – Et quand elle nous dit qu'elle embellit le pont des Arts, je crois qu'on peut être inquiet. – Il faut s'inquiéter. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que la technique de la woman in red, vous savez, c'est cette femme en rouge dans Matrix, eh bien ça fonctionne moyennement bien quand c'est Anne Hidalgo qui décide de la mettre en œuvre. – Jean-Yves, nous avons une nouvelle actualité qui concerne Julian Assange. Julian Assange, dont on a fait le portrait piquant très récemment dans Immédiat. Il avait fait une requête pour demander l'asile en France. Cette demande d'asile a été rejetée. C'est une démarche un peu plus complexe parce que c'est une association qui avait assigné l'État français pour le contraindre à mettre en place des mesures qui permettrait à Julian Assange d'enregistrer au guichet sa demande d'asile politique. Mais cela a été rejeté. Un commentaire, j'imagine ? – Oui, l'asile politique, il est accordé chaque année à 56 000 personnes, enfin chaque année, l'année dernière en tout cas, à 56 000 personnes en France, dont une bonne partie sont des affabulateurs. Et il est refusé pour un véritable persécuté politique. M. Assange, qui croupit depuis des années dans une jole anglaise en attendant d'être transféré aux États-Unis, lui, il est vraiment persécuté pour ce qu'il a fait politiquement. Il n'a pas l'asile politique. – Pour révéler la vérité. – Par contre, les gens qui racontent un certain nombre de sornettes, eux peuvent avoir l'asile politique. Je crois qu'on a un parfait résumé de la situation française. – Un procédé particulièrement intéressant désormais que l'on vous propose d'étudier, chers téléspectateurs. L'Express, Jordan Bardella, quand Macron et ses amis couvrent d'éloge le président du RN, depuis la rencontre de Saint-Denis, les compliments pleuvent sur le député européen. Ce n'est pas un hasard. Radio France qui titre sur Bardella également une rivalité Le Pen-Bardella, le coup de billard du camp Macron. A noter que, ça y est, cet officiel Jordan Bardella conduira à la liste du Rassemblement national aux élections européennes en juin prochain. Il l'a annoncé lui-même. Il y a cinq ans, c'était Marine Le Pen qui l'intronisait. C'est quelque chose de particulièrement intéressant, ce titre de Radio France, une rivalité Le Pen-Bardella, parce que M. Bardella se retrouvera face à Marion Maréchal Le Pen. – Oui, alors je ne pense pas que c'était le sens du titre. Je pense qu'il y a un jeu des médias qui est assez classique dans toutes les formations politiques, qui est d'opposer les leaders les uns aux autres. Au Fonds national, ça s'est beaucoup fait. On a opposé Le Pen à Stierbois, on a opposé Le Pen à Maigret, on a opposé avec Marine Le Pen. – Marine avec Philippot. – On a opposé Marine Le Pen avec Philippot. Et puis maintenant, on oppose avec Bardella. Bon, c'est un jeu classique. Alors il faut savoir que le jeu, il y a toujours des rivalités dans les formations politiques, mais les médias peuvent contribuer à les alimenter par les bruits, par les rumeurs. Et puis en en mettant un, on exergue plutôt qu'un autre. Donc les médias ont un petit jeu… – Ils sont aussi tout à fait acteurs. – Un petit jeu d'édateurs, ils sont acteurs, absolument. Ils ne sont pas seulement commentateurs, ils sont aussi acteurs. Après, c'est aux gens mis en avant ou mis en cause à garder la tête froide. Mais ça, c'est plus compliqué peut-être. – Et pour conclure, c'est passif de l'information. Jean-Yves, vous aviez un petit coup de chapeau à faire au Puy-du-Fou qui a connu encore une nouvelle année flamboyante. On nous parle, il y a eu de nombreux articles, 200 000 visiteurs supplémentaires en 2023. Et on a un record de fréquentation qui est à 2,5 millions d'entrées. Une barre historique qui a été franchie. – Alors, l'an dernier, je crois que c'était 2,3 millions. Là, ils ont déjà franchi 2,5 millions. – La saison n'est pas finie. – La saison n'est pas tout à fait finie puisqu'elle finira à la Toussaint. Je dois dire que c'est très mérité. Il se trouve que je n'étais pas là la semaine dernière parce que précisément, j'étais au Puy-du-Fou avec 4 de mes petits-fils. Et je dois dire qu'ils étaient enthousiasmés, moi aussi. C'est formidable parce que les spectacles sont passionnants. Ils ont globalement bon esprit, on va dire. Voilà, mais ils sont tout à fait passionnants. Ils sont bien faits. Les foules sont bien gérées. On attend très peu. La ponctualité est parfaite. La propreté est parfaite. C'est vraiment un endroit tout à fait exceptionnel. – C'est beau, on s'y sent bien. – C'est beau, on s'y sent bien. La Vendée d'ailleurs et la partie du Maine-et-Loire qui joue que sur la Vendée, on a l'impression que c'est en plein développement économique. Ça change beaucoup avec des usines neuves. Ça change beaucoup de ce qu'on peut voir dans le reste de la France. Donc c'est vraiment très bien et c'est tout à fait un endroit recommandable, évidemment, qui suscite l'hostilité de la gauche qui a consacré un nouveau, qui va consacrer un nouveau complément d'enquête, je crois ce soir, pour dénigrer cette réussite extraordinaire. – Exactement, un complément d'enquête sur le Puy-du-Fou, histoire, argent, pouvoir, les vrais secrets du Puy-du-Fou, nous dit-on, avec notamment des révélations sur un parc qui n'hésite pas à faire travailler des bénévoles. Un complément d'enquête qui visiblement n'aime pas les actes gratuits de charité, de don de soi. – Alors le Puy-du-Fou a commencé effectivement avec le bénévolat et il y a encore un des spectacles qui est la Cine-Sénie, qui est un spectacle de bénévoles. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Le reste, l'ensemble du parc, pour le reste, est tout à fait professionnel. – Absolument. – Mais c'est vrai que ça manque peut-être de gens négligés, c'est un autre univers, je comprends que le journaliste de gauche moyen soit fâché. – Tout à fait. À noter que j'avais interviewé une artiste qui avait travaillé au Puy-du-Fou, le Puy-du-Fou lui avait payé des super formations pour aller en Chine, pour aller également en Russie, se perfectionner au jonglage. Et cette artiste me racontait que, bien sûr, entre les spectacles, elle se posait dans la salle et elle répondait aux appels pour les inscriptions, etc. Donc ça s'est fait depuis toujours, ça fait partie du bon esprit aussi de ce parc. – Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition du Nouvelle Immédiat. On se retrouve la semaine prochaine, naturellement. Jean-Yves, vous serez avec nous désormais, vous restez bien sur votre siège. C'est reparti pour une nouvelle saison. On ne se quitte pas, bien sûr, sans le portrait piquant consacré à Pierre-Ponoté. – L'excellent, l'excellent Plotu, le délateur préféré de M. Drahi. – Exactement, qui sera passé au crible, bien entendu, en partenariat avec l'OGYM par notre cher Claude Cholet international. N'oubliez pas, avant qu'on vous dise définitivement au revoir, avant la semaine prochaine, de cliquer sur le pouce en l'air, à nous laisser un commentaire également. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette édition. Si vous êtes content du retour de Jean-Yves, mais je doute que ce ne soit pas le cas. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager l'émission et à cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne de TVL et ne rien manquer à notre actualité. À bientôt sur TVL. Aujourd'hui, nous allons parler d'un journalisme d'un type très particulier. Le journalisme de délation. « Délation » dit le littré, je cite. « Dénonciation, mais toujours, toujours en mauvaise part. » Le journaliste de délation, spécialité en plein développement, n'est pas là pour informer. Il est là comme un inspecteur de police intellectuelle, un magistrat moral, à la fois détective privé, flic et juge. Il recherche les contrevenants au désordre établi libéral-libertaire. Le contrevenant, le coupable, sera épinglé, dénoncé à son employeur ou à son école. Ce qui est recherché, c'est, si possible, la mort sociale du coupable ou, à minima, qu'il soit frappé d'un saut infamant et qu'il ne puisse pas se réclamer d'une parole légitime. Nous avions un grand choix de candidats pour ce portrait. La quasi-totalité de Check News de Libération, nous avons pris un petit poisson. Non pour ces nageoires encore fragiles, mais parce qu'ils représentent un archétype intéressant d'une certaine typologie de jeunes journalistes. Il s'agit du très peu connu Pierre Plotu de Libération, un parcours et un environnement qui ont valeur de démonstration. Pierre Plotu, que j'appellerai familièrement Pépé, obtient une licence de journalisme en alternance dans une petite école privée. Parcours professionnel, il effectue son stage de fin d'études au Courrier de Mantes, l'hebdomadaire de sa ville natale. En juin 2013, il rentre chez François, où il est journaliste multitâche. Chef de service en 2016, il se spécialise dans le journalisme politique avec un tropisme pour l'extrême droite au sens large. C'est à cette période que Xavier Hazalbert reprend le contrôle du journal. Des dissensions surviennent, avec une grève en août 2019. La direction licencie l'intégralité de la rédaction pour motif économique. Il est tout de suite récupéré par Libération à partir de janvier 2020. Il contribue aussi à un petit média, libéral-libertaire, street press, et intervient parfois sur Slate. À compter de cette date, il se consacre entièrement à la cartographie des mouvements dits d'extrême droite et à leur dangerosité. La stratégie, c'est de mettre en exergue un pendant à l'extrémisme islamiste. En l'espèce, un suprémacisme blanc, quitte à exagérer son influence, réalisant la classique symétrie des fausses fenêtres. Pour quelques mois en 2022, Pépé est le principal contributeur de l'Observatoire de l'influence des radicalités en ligne du journal. Ce portrait d'un poisson minuscule n'aurait pas d'intérêt en soi. Mais il est un concentré de ce que produisent une partie des écoles de journalisme. Certains pensent qu'il ne faut pas leur parler ou les recevoir. Je suis persuadé du contraire. Mais ils doivent alors venir en uniforme de policier, avec casquette et insigne, simplement pour être fidèles à leur fonction et au fond, à leur vocation.